Voilà, je m'appelle Jordi Condon, je suis maintenant le directeur sportif d'Escabevere en Belgique. C'est un club qui est dans un projet de sept équipes, sept clubs, comme Real Salt Lake aux Etats-Unis, Crystal Palace, Augsburg, Brownville, Ado Denac et Storietz. C'est un projet avec sept clubs. Et moi, ici, on essaie de venir voir un peu les talents. L'année passée, on peut donner l'exemple, on a signé un joueur de l'Académie, Yatiam, Malik Fall, chez nous. Alors, nous, on apprécie beaucoup la formation que cette club donne. Et on connaît très bien aussi qu'en Sénégal, il y a un très bon potentiel pour des joueurs qui peuvent venir faire les suivants un pas en Europe. Donc voilà, on va voir si dans les prochains jours qu'on va être ici, on peut trouver des pépites dans un pays qui a un très, très, très gros potentiel pour former des joueurs et pour une qualité des joueurs. Comment appréciez-vous le niveau du tournoi ? Le tournoi, le moment vient, le premier match qu'on a vu. J'ai déjà l'expérience ici au Sénégal avec Football Dreams, qu'on a partagé l'Académie avec Jean-Marc. Alors, je connais bien le potentiel. Moi, je suis très, très, très content de venir parce que le niveau, quand même, il est bien. Nous, nous sommes à la recherche de jeunes joueurs. Alors, nous sommes intéressés à jouer des années 2004-2005. Et c'est très intéressant de venir et pour le moment, le niveau de la première match, parce qu'on vient d'être arrière-rrière, c'est très, très positif. Comment se passe l'intégration de Maric Fall, justement ? Bien, comme tout, ce n'est pas facile d'arriver en Europe. Et dans un club comme l'autre qui voulait, il y avait un objectif clair de monter. Il n'y a pas eu pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Mais ça va venir avec le travail. Toujours, il y a une adaptation, c'est difficile. Et aussi pour un joueur qui joue au milieu terrain, ce n'est pas évident. Mais l'intégration de lui, la première année, je pense qu'elle est très positif pour lui. Et ça, maintenant, il faut continuer, il faut avoir les temps de jeu. Et ça, c'est aussi une responsabilité du club, mais aussi de les joueurs pour gagner sa place. Parce que finalement, la vie, c'est ça, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Et avoir l'opportunité, c'est déjà important, mais après, il ne faut pas la perdre et continuer de travailler. Comment appréciez-vous le niveau de performance du Sénégal, champion d'Afrique, champion au Cécile et U20, champion du Chalot aussi ? Comment appréciez-vous globalement le niveau du football ? Le travail au Sénégal, on ne le connaît très bien. Et le travail, il y a des matchs partout, je connais déjà depuis 11 ou 12 ans que je viens toujours chaque saison ici. Et ce n'est pas moi qui va dire ça, c'est que le Sénégal est dans cette table de toutes les catégories. Alors, c'est le premier pays que je viens de regarder. Parce que moi, je suis sûr qu'ici, il y a les niveaux, il y a les potentiels. Merci. 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 Merci.